Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder si je suis bel et bien sur la page de Switch et oui, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, je vais vous laisser le temps, quelques instants, qu'il y ait des gens qui se joignent avec moi au live, parce que vous savez quand je fais un live sur ma page, une page perso comme ça avec moins de monde, c'est différent que d'avoir 900 personnes en direct, si on se ramasse une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, je vais être très 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 heureux, donc on est déjà 7-10 personnes avec moi présentement. Salut Lisa, c'est drôle Lisa, j'étais en train de lire tes commentaires tout juste avant de commencer, donc voyez si jamais vous voulez que je partage en direct comme ça vos commentaires et que je vois votre photo et votre nom, au lieu de voir exemple Facebook user de cette façon-là, juste au-dessus de la vidéo, vous avez juste à approuver comme de quoi qu'on peut partager vos commentaires, comme ça moi quand je fais le live, bien j'étais en mesure de voir qui qui vient d'écrire, sinon je vois Facebook user, bonjour François Lemay, donc là à ce moment-là j'arrive pas à voir c'est qui, à moins que je m'en vienne bien sûr sur la page de Switch, et là je vois que c'est Mel Gosselin, Denise Landry, Carole Bégin, salut, c'est bon de vous voir, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez le temps de vous régénérer, de vous reposer pour revenir en force, parce que si on prend pas le temps de se régénérer, si on prend pas le temps de se reposer, bien on va revenir fin août, début septembre pour ceux et celles qui vont reprendre, et on va peut-être avoir la langue à terre, on va peut-être être au bout du rouleau, mais pourtant cette période-là, elle est aussi pour se régénérer, donc faites juste me dire, est-ce que vous prenez du temps pour vous régénérer en ce moment cet été, mais la vie c'est pas juste une question de régénération, c'est une question de mouvement, de s'activer, d'avoir du plaisir, mais aussi de comprendre ces trois phases-là que vous allez m'entendre de plus en plus partager dans les prochaines semaines, la phase d'alignement, la phase de mouvement et la phase de régénération, ces trois phases-là sont hyper, hyper, hyper importantes, ma belle gang. Alors dans ce live-là, on dit non, on dit non, pas de régénération, mais c'est important de peut-être s'offrir, s'aimer assez en fait, s'aimer assez pour s'offrir cette période de régénération-là, donc oui j'en prends, mais pas toujours vidant, mais je me ramène. En fait, c'est une question de conscience, puis vous savez dans Switch, qu'est-ce qu'on emmène? On commence à développer le schéma pour apprendre à s'observer, il ne faut pas oublier qu'il va toujours nous rester à cultiver. On apprend à cultiver, on apprend à faire le Switch, à se ramener, à se calmer, à être davantage ici dans l'instant présent, à prendre de la hauteur, à s'observer. C'est des schémas qui sont hyper importants de venir ancrer. On a beau faire n'importe quoi comme formation, si on n'a pas développé des schémas, pour tourner notre regard vers soi, pour apprendre à calmer l'esprit, pour mettre notre attention sur ce que l'on veut, n'importe quelle formation va rester de l'information. Et ce n'est pas avec l'information qu'on transforme notre vie, mais plutôt avec la combinaison de l'information, de la connaissance, de la compréhension, de l'intégration, de la mise en application. Et là, il y a une transformation qui vient de se passer en cours de route. Appelez-vous les quatre axes que je vous ai partagés dans Switch. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes rendus dans votre cheminement, ce live-là va s'adresser à ceux-ci qui sont rendus à la dernière semaine et d'autres qui commencent le processus. Mais il y a quatre axes qui sont hyper importants de venir ancrer et de bien apprendre à maîtriser, en fait. Donc, l'axe numéro un, c'est l'axe de la connaissance. Qu'est-ce qui fait que François Lemay répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce que la connaissance, elle vient s'intégrer comme ça. À coup de répétition, 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 répétition. Donc, plus je vais venir répéter le même type d'enseignement, plus qu'à un moment donné, ça va devenir une compréhension. Et plus je vais comprendre les enseignements, plus je vais savoir, avec intelligence et conscience, que je dois m'observer. Donc, plus je m'observe, plus je vais pouvoir basculer sur la deuxième axe, qui est l'axe de la maîtrise de soi. Donc, je vais arriver à gérer mes émotions. Donc, gérer mes émotions, ce n'est pas de contrôler mes émotions. Gérer mes émotions, c'est d'accueillir les émotions. C'est de vivre les émotions. C'est de ne pas amplifier les émotions. C'est de se reconnaître dans ce qu'on est en train de vivre. Et après ça, la maîtrise, c'est aussi de prendre notre ferme intention et switch et mettre notre attention sur ce que l'on veut vraiment. Ce que l'on veut, c'est, ça peut être notre idéal de vie, ça peut être nos valeurs, ça peut être nos objectifs. Mais ce que l'on veut, c'est un état de bien-être. Ou est-ce que, ne bougez pas parce que là, mon chien joue avec la bouteille. Ça, c'est un jeu de chien. On va mettre notre attention sur ce que l'on veut vraiment. Mais ce que l'on veut, ce n'est pas nécessairement la voiture, ce n'est pas nécessairement le projet. Ça peut être aussi tout ça. Mais c'est un état d'être. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je ne veux plus que mon conjointe fasse ça. Je ne veux plus que ma mère fasse ça. Je ne veux plus que le coronavirus. Ce n'est même pas important, ça. Qu'est-ce que tu veux profondément? Je veux être en paix. Je veux être en amour. Je veux être calme. Je veux être bien. Je veux être en santé. Je veux être serein. Je veux être allumé. Je veux avoir la joie. Tu comprends? Je veux que ça soit facile. Je veux que ça soit simple. C'est ça, l'idéal que vous devez manifester la gagne. Parce que sinon, on veut tout changer le monde extérieur. Donc, ça, ça vient se dérouler dans la période de maîtrise. Plus que j'arrive à avoir la connaissance, plus qu'en bas ici, je viens apprendre à me maîtriser, à faire le switch. Mais par contre, même si on reste dans ce processus-là, ce n'est pas assez. Parce que là, je suis venu chercher de l'information, de la connaissance. Et là, à partir de ce moment-là, je me mets à le savoir. Je le sais. Après ça, je commence à méditer. Je commence à m'entraîner. Je commence à faire le switch, à mettre mon attention sur ce que je veux. C'est déjà génial. Si seulement il n'existait que l'instant présent dans notre esprit, il n'y en aura pas de problème. Tu mets ton attention sur ce que tu veux, c'est ce que tu vis. Cependant, on est des êtres humains et on a développé le passé et on a développé le futur. Et dans notre esprit, c'est une réalité, ça. Donc, si je ne nettoie pas mon passé, il va venir me hanter. Et c'est pour ça qu'il faut basculer vers la troisième axe, qui est l'axe de la libération. Libération. On doit apprendre à libérer les vieux patterns. On doit apprendre à libérer les vieux schémas, pour mes amis français. On doit apprendre à libérer des habitudes ou des blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Le désir d'avoir gagné notre opinion. La peur du jugement, toutes ces choses-là. L'axe de libération, elle est hyper importante, la guerre. OK? Parce que, je reviens encore aux axes. L'axe en haut, c'est l'axe de l'information. Je dois laisser couler à l'intérieur de moi l'information pour pouvoir aspirer à devenir cette nouvelle version que je suis profondément. Donc, dans le dernier axe, l'axe de la manifestation. Donc, le papillon. La nouvelle version de vous-même, elle va être là le jour où ce qui va avoir la connaissance, donc l'information qui coule à l'intérieur de vous et qui, à un moment donné, on va basculer dans l'intégration, la maîtrise. Et plus qu'on va être maître de soi, on va comprendre qu'on n'a pas à devenir, mais on a plutôt à se libérer. On va basculer vers l'axe de la libération et on va libérer les vieux schémas. Donc, on va mourir dans la vieille version de nous-mêmes pour renaître dans cette nouvelle version. Donc, la chenille et le papillon. Mais si, ma belle gang, si on est toujours en train de vouloir devenir la nouvelle personne, puis on s'en veut de l'anxiété, puis on en veut à notre père, puis on est dans le brouillard, puis on n'aime pas la vie, puis là, on est toujours en train de regarder, de vouloir devenir une autre chose que nous sommes vrais maintenant. Mais à ce moment-là, quand on regarde ce que l'on n'aime pas, puis qu'on rumine ce que l'on n'aime pas, on est en train de manifester et d'amplifier ce que l'on n'aime pas. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'il y a un manque de maîtrise, il y a un manque de conscience. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas bien ancrée à travers la maîtrise, parce que si l'information est bien ancrée, on va comprendre clairement que c'est dans l'axe de libération qu'on doit travailler. Tout est déjà là, il ne manque rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est à libérer qui nous sommes véritablement. Et le jour qu'on apprend à libérer qui nous sommes véritablement, la manifestation, la quatrième axe, elle se déploie. Les ailes du papillon ouvrent. Il ne manque absolument rien! Et pour moi, ça a été une des grandes, 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 grandes prises de conscience, c'est qu'il ne manque rien dans ce jeu-là. C'est juste qu'on doit se rappeler qui nous sommes. On doit réveiller notre conscience à notre véritable nature, que nous sommes conçus d'énergie, qu'on vit des cycles d'expansion, contraction, des cycles de vitalité aussi au travers de tout ça. Et qu'on doit apprendre à se gérer au travers de ça, à devenir maître de soi. Et c'est ça le parcours. Quand moi, je partage que c'est un parcours de reconnexion, mais c'est un parcours de reconnexion avec le maître en soi. C'est ça la réalité, la gang. C'est de se rappeler qui tu es, dans quelle vie tu vis, dans quel monde que tu vis. Donc, si la maladie est dans ton expérience du moment, ce n'est pas parce que tu es malade, tu fais l'expérience de la maladie afin de te ramener sur le chemin de reconnexion du maître intérieur. Si l'anxiété est là, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que tu es brisé, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille anxieuse, ce n'est pas parce que le COVID, parce qu'on vit toutes des expériences qui se ressemblent. C'est ta façon de te gérer parce que tu n'as pas nécessairement été à l'école de la vie pour reconnecter avec le maître intérieur. Parce que ton père ne l'a pas enseigné, ta mère ne l'a pas enseigné, l'école ne l'a pas enseigné et tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais, ton niveau de conscience et de te répéter la même chose que papa, la même chose que maman, la même chose que ton conjoint, la même chose que la société. Et c'est parfait. Quand je dis que tout est toujours parfait, c'est parfait parce que cette souffrance-là, à un moment donné, qui est insupportable, te force à revenir à la reconnexion de qui tu es. Et cette reconnexion de qui tu es là, c'est le chemin vers le maître intérieur. Donc, tout conspire à nous ramener constamment à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Maintenant, cette reconnexion-là ne se passe pas dans la méditation. Ne se passe pas seulement dans la méditation. Ce matin, dans une de mes communautés, j'écoutais un message qui disait, pourtant je médite, mais oui, mais ce n'est pas la méditation qui va te sauver. Ce n'est pas la médication qui va te sauver. C'est ton éducation et c'est ton application. Qui va transformer la vie. Ce n'est pas la méditation. Si tu t'en vas dans des retraites spirituelles, si tu fais la marche de Compostelle, si tu t'en vas en Inde, ça ne te sauvera jamais. Si tu t'en vas faire des traitements énergétiques, si tu vas voir une tireuse de cartes, ça ne te sauvera jamais. Si tu changes en alimentation, ça ne te sauvera jamais. Il faut que tu changes ta compréhension de qui tu es. Les schémas sont en toi. Les nettoyages énergétiques vont enlever de la poussière, vont enlever de la lourdeur. Aller marcher Compostelle va te permettre de prendre de la hauteur, peut-être percevoir les choses différemment. Aller dans une retraite de silence et méditation va te permettre d'apaiser ton esprit pour voir plus clair. Mais quand tu reviens dans la jeûne, les mêmes schémas rembarquent constamment. Souvent, je vais parler, si par exemple, il y a une tempête de pluie, puis tu es à un niveau où est-ce que la montagne laisse couler l'eau dans ta maison. Mais oui, mais si tu ne changes pas les drains, donc qui sont tes patterns, qui sont tes comportements. Si tu ne changes pas les drains autour de ta maison, la maison va toujours venir être débordée, puis vivre une inondation quand il va y avoir beaucoup de pluie. Même si tu refais l'intérieur, l'intérieur, c'est la tireuse de cartes, c'est un traitement énergétique, c'est partir à Compostelle, c'est aller faire une retraite de méditation. Même si tu refais l'intérieur, qui te prend trois semaines à refaire l'intérieur, mais quand il va y avoir une autre pluie, tu vas être débordé encore, tu retournes par addiction, consommer toutes ces choses-là qui sont d'une aide précieuse. Mais la seule personne qui peut véritablement changer les choses, c'est toi. Ce n'est pas un psy, ce n'est pas un coach, ce n'est pas François Lemay, c'est toi. En te comprenant pour ce que tu es en train de faire comme expérience présentement. Ta séparation, ta perte de ton travail, ta perte de tes revenus présentement peut-être, la peur du masque, qu'est-ce qu'on est en train de faire subir à la société, puis peut-être tes enfants pour plus tard. Ton père te juge, ta mère te juge, tu viens d'une famille particulière, tout ça. Tu devrais arriver à ce point-là où est-ce que tu mets une petite main dans le visage, puis tu fais comme, tu sais quoi? C'est OK. C'est OK. C'est quoi? Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tu fais l'expérience de ça. Et toi, tu penses que c'est la seule vérité qui existe. Cette vérité-là, tu l'expérimentes parce que c'est le reflet de ta fréquence. Je vais répéter parce que c'est hyper important de comprendre ça. La vérité que tu expérimentes en ce moment de ton existence, c'est le reflet de ta fréquence intérieure. C'est-à-dire que la lumière que tu perçois dans le monde extérieur, elle est perçue selon tes filtres intérieurs. Et toi, tu fais une analyse, une lecture, c'est bon ou c'est pas bon. Et si tu fais une lecture de c'est pas bon, tu manifestes encore et encore et encore ce que tu ne veux pas. Si tu fais une lecture de c'est bon, tu manifestes encore et encore de ce que tu veux. Mais le but, c'est d'arriver à faire une lecture qu'on appelle équanime en neutralité. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Est-ce que c'est ce que je veux? Et c'est là la question, la gang. Ta façon de vivre ta vie en ce moment, est-ce qu'elle est en harmonie et en cohérence avec ton idéal de vie? Soyons honnêtes, là. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que ta façon de vivre ta vie en ce moment, est-ce qu'elle est en harmonie et en cohérence avec ton idéal de vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux t'en aller dans cette direction-là, puis si tu regardes ta vie, donc tes pensées, ton discours intérieur, tes paroles, tes actions et l'énergie que tu déploies à chaque instant, est-ce qu'elles sont en harmonie avec la direction « je veux m'en aller ». Donc, tu veux t'en aller à New York, mais est-ce que le chemin que tu prends, tu t'en vas vers New York ou tu t'en vas vers le Brésil, par exemple? Donc, si tu t'en vas vers le Brésil, mais tu veux aller à New York, tu n'es pas en cohérence. Donc, ça revient à la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tes pensées, ton discours intérieur, les mots que tu utilises, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les actions que tu mets en application, autant quand tu échanges sur le bord d'un feu, dans un souper, en famille ou peu importe, les actions et les mots que tu utilises, le discours intérieur, est-ce que l'énergie que tu déploies en ce moment de ton existence te permet de marcher en cohérence avec ton idéal de vie? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le bon Dieu ne se trompe pas. Le plan, il est parfaitement conçu. Toi, tu es un alchimiste de la vie. Et de quelle façon tu crées ton dessin, de quelle façon tu crées ton gâteau, c'est en mettant les bons ingrédients. Et les bons ingrédients, ils proviennent de quoi? De tes pensées, de ton discours intérieur, des mots de ton discours, ce qui tourne dans ta tête et les mots que tu utilises, de tes actions, tes comportements, tes actions et de l'énergie qui va résulter de tout ça. Ça, c'est avec ça que tu vas faire ton gâteau. Donc, si tu n'aimes pas le gâteau que tu manges présentement, c'est le temps de changer la façon de faire du cuisinier. Puis le cuisinier, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le masque, ce n'est pas le COVID, ce n'est pas mon beau-frère, ce n'est pas ma belle-soeur. Parce que le COVID, le masque, papa, maman, mon beau-frère, ma belle-soeur, la société, c'est moi. C'est toi. C'est le reflet de la lumière que tu portes à l'intérieur. Et ça, on appelle ça la responsabilité. Pas facile ce que je vous dis là. Et je sais que pour certains d'entre nous, ça va faire comme, ah, c'est un rappel. C'est que ça fait du bien. Bien, regarde, je viens juste de le voir de l'Elisa. Ça me fait du bien ce midi. Et c'est ça, ma job à moi. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de rappeler. Rappeler aux gens qui y sont. Recadrer constamment, constamment, constamment. Et afin de manifester le monde que je veux voir. Parce que toute l'incohérence que je vois dans le monde, c'est aussi le reflet d'une incohérence que j'ai à l'intérieur de moi. Et si je ne veux pas voir cette incohérence-là, si je ne veux plus voir un monde en incohérence, il faut que je me nettoie. Donc, il faut que je me libère pour manifester le monde que l'on veut véritablement voir dans ce monde-là. Et tout ça, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'un éveil de conscience. Et un éveil de conscience, c'est la rééducation de notre esprit, de notre corps, du monde dans lequel on vit, du monde spirituel et du monde de la matière. De comprendre que tout est conçu d'énergie, de fréquence, de vibration et d'énergie. Et vous, vous êtes un chef d'orchestre. Donc, posez-vous la question présentement. De vous à vous, là. Est-ce que je suis un bon chef d'orchestre? Posez-vous la question de vous à vous. Est-ce que je suis un bon chef d'orchestre? Pas moi. Est-ce que vous êtes un bon chef d'orchestre? Est-ce que votre capacité à vous observer? Est-ce que votre capacité à ressentir? Et est-ce que votre capacité à répondre avec des actions intelligentes est assez bonnes pour vous emmener les amours, les relations, la légèreté si c'est votre besoin, la tendresse si c'est votre besoin, l'affection, l'abondance, la joie, le détachement? C'est ça la question à se poser. Donc, si je n'ai pas nécessairement ce que j'aimerais avoir dans mon idéal, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas maintenant. Mais au moins, est-ce que je marche dans cette direction-là? Est-ce que mes pensées, mon discours intérieur, mes actions, mes émotions, mon énergie sont alignées, chacune de mes pensées? Donc, ça, c'est le maître intérieur. Est-ce que c'est aligné pour m'en aller dans cette direction-là? Si oui, joue le chef d'orchestre and trust the process, acte de foi. Si tu sèmes des patates, tu vas récolter des patates. Si tu sèmes des tomates, tu vas récolter des tomates. Et la beauté, le bon Dieu, il ne dit pas, vous devez manger des patates. Il dit, tu peux choisir tout ce que tu veux, mais assure-toi de semer ce que tu veux, pas ce que tu ne veux pas. Et si ça fait des années que tu récoltes ce que tu ne veux pas, c'est le chef d'orchestre qui a besoin de se réinventer. Le chef d'orchestre, pour se réinventer, il a besoin de s'accueillir. Il a besoin de se dire la vérité en pleine face. Tu sais-tu quoi? Tu te fais croire que tout est parfait. Tu te fais croire que tu as compris. Tu te fais croire que ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai ça. Au moins, j'ai ça. Mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si tu tolères constamment de manger une nourriture qui n'a pas de goût, bien, tu vas toujours manger une nourriture qui n'a pas de goût. Mais ce n'est pas parce que le goût n'existe pas. C'est parce que tu as toléré de manger une nourriture qui n'a pas de goût en disant, c'est quoi? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et pourtant, à chaque fois que tu crées de la nourriture, tu as le potentiel de changer le goût. Mais on n'a pas appris qu'on avait un pouvoir de choisir. Pour certaines choses, il va y avoir un processus de gestation. Avant que le nouveau gâteau apparaisse, ou la nouvelle nourriture apparaisse, ou le nouveau jardin apparaisse. Il y a des lois qui sont là. Donc, notamment la loi du processus de gestation. Mais la question à se poser, c'est que, est-ce que la vie que je vis en ce moment est alignée avec mon idéal? Et ça, la gang, que l'on gagne 10 000 $ par année, 50 000 $ par année, ou 3 millions de dollars par année, c'est la même, même, même chose. Les mêmes challenges. Dernièrement, j'étais dans ma famille. Heureusement, j'ai eu le privilège exceptionnel de me réinventer. Donc, de me libérer de certains patterns familiaux, de schémas, de façons d'agir, de réagir, en fait, du petit humain, du petit ego qui était là, puis tout ça. Puis c'est correct. Il y a plein de belles choses qui viennent de ma famille, mais il y en a plein que, oh my God, on est à des années-lumière. Et ce week-end, j'ai passé un temps avec ma famille, puis oh my God, j'ai eu besoin d'utiliser quelque chose qui est fondamental à utiliser. Que le bon Dieu nous a mis en plein milieu du nez, en plein milieu du visage, pour toujours se rappeler, j'ai eu besoin d'utiliser ça ici. Ces deux trous-là, on appelle ça des narines. J'ai eu besoin de l'utiliser pour ne pas embarquer dans un jeu qui ne m'intéresse pas. Pas embarquer dans un jeu de prouver son attention, son opinion. Pas embarquer dans un jeu de vouloir sauver tout le monde. Pas embarquer dans un jeu de critiquer parce que l'autre a-tu vu qu'est-ce qu'il a fait depuis tout ça. Mais plutôt embarquer dans un jeu d'amour. Un jeu de compassion. Un jeu de tolérance. Un jeu où est-ce que le calme et la paix et la sérénité est là. Un jeu en fait que si j'utilise cette attitude-là, mes pensées, mon discours intérieur, mes émotions, mes actions, mon énergie sont analogues avec mon idéal de vie. Donc, je peux faire temporairement l'expérience d'une situation qui semble être conflictuelle, qui n'a aucun bon sens, qui est le monde dans lequel je vis, et aller dans ce monde-là en m'observant, en voyant qu'est-ce qui pourrait émerger, en faisant le switch, en me calmant, en accueillant ce qui est. Et en agissant intelligemment et consciemment, en déployant mon amour, ma bienveillance, ma compassion, ma tolérance, ma faculté de prendre de la hauteur, afin de libérer une version de François qui demande encore à se libérer, afin de manifester un nouveau François de plus en plus léger, de plus en plus simple, de plus en plus en alignement, et surtout parce que c'est ce que j'ai choisi d'incarner dans ce monde-là. Donc, maintenant, la question à se poser. Quelle est votre intention première? Vous êtes dans Switch. Je vous donne un petit peu plus grand que Switch comme live aujourd'hui. Un petit peu plus grand comme enseignement. Vous êtes dans Switch, là. Bien, moi, mon intention, c'est que je veux trouver... Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Moi, mon intention, c'est que je veux revenir avec mon ex. Moi, mon intention, c'est que je veux, je ne sais pas moi, je veux plus avoir de stress. Moi, mon intention... Ok, génial. Non, non, attends, attends, attends. Je vais vous suggérer. Je ne fais pas souvent ça, mais je vais vous suggérer. Notre intention profonde devrait être un être libre. Parce que peu importe que tu sois en couple, que tu ailles du travail, que tu sois riche, que ça soit plus difficile pour toi présentement, que tu fasses de l'anxiété, que tu viennes de séparer, que tu fasses l'expérience de solitude, que peu importe. En fait, qu'est-ce que tu veux? Profondément derrière tout ça, on veut se sentir complet. Parce que toutes les expériences, pensez-y un peu là, si je suis en train de butiner à trouver une solution pour enlever mon anxiété. On enlève l'anxiété, on diminue l'anxiété, puis après ça, il reste plein de solutions. Là, maintenant, il faut que je sois plus discipliné dans la vie. Ah là, maintenant, il faut que je trouve un amoureux. Ah là, maintenant, il faut que je m'affirme. Ah là, maintenant, il faut que je... Et là, on est toujours en train de butiner, en train de chercher ce qui nous manque dans la vie. Là, il ne faut plus que je sois seul. Là, cette année, c'est une relation de couple. Là, cette année, c'est un travail qui a du sens. Là, il faut que je quitte mon travail. Là, il faut que je m'affirme par rapport à ma mère. Là, il faut que je me couche plus tôt. Là, il faut que je mange bio. Là, il faut que je... On est constamment en train de grandir en étant des êtres en conscience, des êtres spirituels qui viennent s'incarner dans la matière. Mais notre recherche n'est pas une recherche d'élévation. C'est de rechercher ce qui nous manque. Et je vous jure, la gang, que si vous cherchez constamment ce qui vous manque, vous allez trouver. Mais vous allez passer votre vie dans la matière à regarder ce qui manque, au lieu de faire l'expérience de la complétude. Donc, en fait, l'intention la plus puissante qui devrait être, selon mon point de vue en ce moment dans ma vie, c'est toujours mon point de vue encore une fois, c'est qu'on devrait avoir la ferme intention d'être un être libre, un électron libre, libre de penser, libre d'agir, libre de faire. Puis c'est pas dire « je m'en vais protester, je veux être libre, je veux être libre ». C'est quoi? Pour être libre, t'as pas besoin de pancarte. T'as besoin d'intelligence et t'as besoin de conscience. T'as besoin d'amour, t'as besoin de patience. T'as besoin de douceur par rapport à toi et t'as besoin de foi par rapport à ce process. Parce que pour être libre, t'as besoin de te rappeler qui que tu es. Vraiment, tu es déjà libre, profondément libre. Mais c'est juste qu'ici, il y a un petit mental qu'on a nourri. À chaque fois qu'on est dans l'énergie du mental, c'est correct, c'est pas un ennemi le mental. On le nourrit beaucoup. Donc, on le nourrit beaucoup, on le nourrit beaucoup, on le nourrit beaucoup. Il a pris toute la place. Et on gère notre vie avec notre tête, avec nos suppositions, avec la comparaison avec les autres. Et avec le jugement des autres selon notre perception. Imaginez des étoiles. Puis nous, nous sommes une étoile dans ce grand jeu de la vie-là. Et on perçoit tout ce qu'il y a vers en bas. Mais le monde est beaucoup plus grand. Notre perception par rapport à... Et là, on se critique parce qu'on n'a pas de tolérance. Et on se compare parce qu'on n'a pas de tolérance. On n'arrive pas à prendre la hauteur. Mais en fait, la réalité, pour se sentir complet, ça prend deux choses. Deux choses. Juste à être sûr, je vais répéter parce qu'il y a probablement des gens qui font... Qui sont sur d'autres pages Facebook et qui font plein d'autres choses en même temps. Deux choses. On a besoin de la paix et on a besoin de l'amour. Et ces deux choses-là, vous les avez déjà. Vous devez seulement y mettre de l'attention. C'est tout. Parce que si tu mets de l'attention à construire la paix et l'amour, c'est ce qui devient ta réalité. Et là, tu vas être en paix et en amour. Mon père, ça fait deux ans aujourd'hui qu'il est parti. Il a changé de fréquence. Il a gradué vers la prochaine étape. Bien, j'ai la paix, j'ai l'amour. Donc, je ne sais pas... Mon père ne me manque pas. Mon père, non, mon père, il est avec moi, mais juste à un autre niveau de fréquence. J'ai tellement en paix par rapport à la vie. En processus par rapport à la vie. En amour avec la vie. Que j'accueille la vie. Un jour, c'est moi qui vais partir. Mais la même affaire avec le COVID. Je suis en paix. Je suis en amour par rapport aux gens de différentes perceptions. Donc, si tu as la paix et l'amour, tu vas arriver à avoir la vigilance. Si tu as la vigilance, tu vas arriver à avoir la tolérance. Si tu as la tolérance, tu vas avoir la faculté de prendre de la hauteur. Si ta mère vient te juger ou tu embarques dans une situation conflictuelle, tu vas prendre de la hauteur, tu vas te ramener, tu vas te calmer. Tu vas dire, sais-tu quoi? Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il y a, leur niveau de conscience et d'intelligence. On est 8 milliards sur la planète. Soit que je me batte à faire comprendre à tout le monde qui n'a pas raison, ou soit que je trouve ma paix à l'intérieur. C'est deux chemins à gagner. Tu peux visiter la ville voisine qui est à 50 kilomètres de toi, ou tu peux faire le tour du monde avant de t'arriver à ta ville voisine. Il y a des gens qui vont saisir ça à 75 ans. Il y en a qui vont saisir à 35 ans. Puis il y en a qui vont passer plusieurs cycles de vie avant de trouver ce chemin-là, avant de cultiver ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est ça l'affaire. Tu ne peux pas, c'est pas, tu trouves le chemin. C'est, tu marches le chemin assez souvent pour que le chemin soit tapé. Comme si tu es dans la nature. Là, je n'ai pas mon bâton, mais c'est vrai que j'enseigne avec la nature. On va dire que ça, c'est ma machette, OK? J'enseigne avec la nature. Pas j'enseigne avec la nature. Je m'en vais me promener dans le bois avec la nature, une forêt bien pleine. Et le chemin de la reconnexion, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de la tolérance, le chemin de la reconnexion avec le maître, intérieur et je me promène avec ma machette et je coupe les branches. Plus que je vais avoir marché régulièrement ce chemin-là, avec des communautés comme vous avez ici dans Switch, avec un mentor comme je suis, il y en a plein d'autres comme moi, plus je vais marcher ce chemin-là avec mes méditations, avec la pratique de la pleine conscience, avec les bons mots, le bon discours intérieur, les bonnes actions, les bonnes émotions, les bonnes énergies, plus que le chemin va se taper, plus que ça va devenir un chemin et ça va devenir facile à prendre même en situation de stress, d'accord? C'est ça qu'on doit apprendre à faire, à créer ce nouveau chemin-là. Au début, ce n'est pas facile et c'est pour ça que le Switch va venir littéralement nous aider. C'est pour ça qu'il faut se rappeler pourquoi déjà. Pourquoi que je prends ce chemin-là et pourquoi je ne prends pas le même chemin que tout le monde, où tout le monde chiale? Mais oui, parce qu'un jour, tu as choisi que tu voulais marcher, ce qu'on appelle le dharma, ton chemin de vie, la reconnexion avec ton âme et de créer une vie qui est pleine de sens et de conscience. Et après ça, ce chemin-là, tu vas avoir besoin de le cultiver. Parce que tu ne peux pas dire, « Mais oui, mais moi, je le sais, ça fait 30 ans que je fais du développement personnel. » Non, non, t'as peu. Si tu le sais, ce n'est pas assez. Moi, je le sais qu'un jardin, ça existe et je le sais que tu peux mettre des boutures pour avoir des tomates. Je le sais, je mange des tomates. Je les achète à l'épicerie, mais je mange des tomates. Je vais faire des retraites de temps en temps. J'ai la paix quand je vais faire des retraites, mais finalement, au quotidien, je n'en ai pas la paix. Mais non, mais c'est normal. Tu ne la cultives pas. Moi, ici, j'ai plein de plantes dans la maison. Elles sont géniales, elles sont vraiment belles. Mais oui, mais ce n'est pas parce que j'ai acheté des plantes, c'est parce que je cultive les plantes. Vous comprenez? L'amour avec ma femme, la simplicité dans ma vie de couple, dans ma famille, avec mes enfants, le calme qui règne ici et tout ça, avec mon chien, comment ça se passe? Mon chien, je ne l'attache pas dehors. Mais non, mais je cultive une énergie, je cultive un écosystème. Et ce n'est pas, je le sais, je l'ai lu. Je le sais, j'ai fait de la formation. Parce que le savoir ne transforme pas une vie. C'est l'application du savoir. Et cultiver jusqu'à la fin de nos jours, ce savoir-là, ces actions-là, ces pensées-là, ces relations-là, cette nourriture-là, ce avec quoi qu'on nourrit notre esprit, une fois que tu cultives, qu'il devient un nouveau style de vie, qu'est-ce qui se passe? Libération de l'ancien schéma pour la manifestation de nouveau. That's it. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais de temps en temps, il faut se ramener. Puis l'autre chose, la gang, c'est que... Vous voyez comme je vous l'explique régulièrement. Puis là, je prends des analogies d'un bord, des analogies de l'autre bord, puis tout ça, puis il n'y a pas rien qui est préparé dans mon live. Mais vous devez comprendre que si j'arrive à l'expliquer comme ça, c'est parce que je le maîtrise. Parce qu'au début, là, de mon cheminement, puis je ne suis pas en train de dire que vous êtes au début de votre cheminement, mais au début de mon cheminement, puis au début de mon éveil de tout ça, je voulais le faire comprendre à tout le monde, mais ça sortait tout croche et je suis allumé comme un sapin de Noël. Mais oui, mais quand ça sort tout croche, quand j'ai la misère à le dire correctement, c'est simple. C'est parce que ce n'est pas intégré. Et ce n'est pas grave. Le désir est là. Le désir, il est là de vouloir partager. Mais si ça sort brouillon, tout croche, puis si tu aurais besoin de le dire à quelqu'un dans une situation où est-ce qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, puis ça sort tout croche, c'est tout simplement qu'il n'est pas intégré puis il n'est pas maîtrisé. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'évolution. Mais on veut arriver à un point où est-ce qu'on est capable de l'expliquer comme ça. Parce que le jour où tu es capable de l'expliquer comme ça rapidement, c'est parce que tu le maîtrises. Si tu le maîtrises, c'est clair que tes amours sont bien. C'est clair que ta récolte, elle est bien. Elle va utiliser abondance parce que c'est notre véritable nature. Et là, il y a un alignement. Mais oui, parce que tu as trouvé l'axe. Mais tu as accueilli que cet axe-là va bouger constamment. Constamment, constamment, constamment. Bref, j'espère que ça vous permet de prendre de la hauteur. Et oui, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui vient juste écrire « Ton enseignement est dense ». C'est tellement dense, la gang. Tu sais, moi, là, si j'étais de vous qui sont tombés par pur hasard, si le hasard existe avec les enseignements que je partage, un live, là, on doit réécouter et réécouter et réécouter. Récoute, réécoute. Prends-toi des petits écouteurs comme ça que tu me vois. C'est sûr que quand tu me vois, c'est beaucoup mieux. Pas toujours, en fait. Que tu me vois ou que tu écoutes, le but, c'est de teinter ton inconscient. Parce que le jour que tu teintes ton inconscient de tous ces enseignements-là, il y a une absorption. Une absorption. Une absorption. Et ce n'est pas vrai qu'on change notre vie en trois mois. Oui, on a un impact, une influence, une inspiration, un espoir, un étincelle, un changement de direction. Mais oui, non. Vous comprenez, c'est que je peux t'inspirer à faire un jardin. Oh my God! Maintenant, je vais avoir mon propre jardin. Mais oui, mais c'est génial. Mais t'as peu, le jardin se fait sur des mois. Et des années, est-ce que tu vas être prête à cultiver les mauvaises herbes, à enlever ce que t'as besoin d'enlever? Ou bien non, ta mère va venir te parler, ton beau-frère va venir te parler, tes collègues au travail ou Facebook vont venir te parler et vont venir te faire enlever ton focus sur ce que tu veux vraiment et tu vas abandonner le jardin. Vous comprenez? C'est de cultiver cet écosystème-là. Parce que l'autre chose, la gang, ce que l'on tente de devenir, c'est déjà là. OK? On règle une question, là. Ce que l'on tente de devenir, c'est déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est enlever du poids. C'est comme si on a un sac à dos bien lourd, là, avec des expériences de vie. On va dire des patates, mais pas tout le monde qui va comprendre pourquoi des patates parce qu'on en parle beaucoup dans le reset. On a des expériences de vie avec des schémas, avec des programmations, avec des blessures, avec des mémoires, avec des expériences que l'on traîne. Et qu'on ne comprend pas. On ne sait pas que l'on traîne parce que le sac, ça fait tellement longtemps qu'on l'a qu'il est cuit dans notre peau. On ne se rend même pas compte qu'on a un sac à dos. Puis nous, on veut devenir quelqu'un d'autre, mais la réalité, c'est qu'on est déjà. Il faudrait juste enlever ce sac-là. Puis on fait comme, ah! Mais pourtant, on court partout pour aller trouver où est-ce qu'on est. Mais c'est déjà là à l'intérieur de nous. Sauf que quand on marche ce chemin, et c'est important, la vigilance que je vous emmène, quand on marche ce chemin de reconnexion-là, notre système, donc notre systémique, donc notre écosystème, les gens qui sont autour de nous, vont être appelés à se transformer aussi. OK? Ils vont être appelés à se transformer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de qui nous sommes. Donc, si tu marches un chemin avec moi, exemple, depuis un an, deux ans, trois ans, c'est sûr que ton écosystème va changer. C'est assuré. Ce n'est pas parce que tu marches avec François, c'est parce que c'est la vie. Si tu passes un an, deux ans, trois ans avec Donald Trump, c'est sûr que ton écosystème va changer. Si tu passes un an, deux ans, trois ans, regarder toutes les propagandes sur les masques et toutes ces choses-là puis le COVID, c'est sûr que ton écosystème va changer. Si tu passes un an, deux ans, trois ans à manger, végé puis à t'entraîner régulièrement puis à faire ta méditation, c'est sûr que ton écosystème va changer. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, pour devenir la nouvelle version que vous voulez véritablement devenir parce que vous marchez vers un idéal de vie, parce qu'il y a une partie de votre vie que vous ne voulez plus que ce soit comme ça, vous devez être prêt à décevoir. Vous devez être prêt à faire l'expérience du jugement temporaire, de la critique temporaire, de la solitude temporaire. Peut-être que vos enfants ne vont pas comprendre, que votre conjoint conjoint ne va pas comprendre, que vos collègues de travail vont penser que vous êtes dans une secte qui vont vous dire même à la limite, vous avez changé. Vous avez besoin d'être totalement aligné en direction de votre idéal de vie et d'avoir une clarté. C'est quoi votre idéal de vie? Une idéal de vie pleine de sens de conscience où est-ce que j'ai la paix, la sérénité, un sentiment de complétude où est-ce que la joie est active, mes étoiles dans les yeux où est-ce que dans un monde où est-ce que c'est possible. On marche dans cette direction-là. Mais pour pouvoir arriver à cette destination-là qui va toujours changer sous le temps passant, on va avoir absolument besoin d'apprendre le détachement. Parce que sinon, on traîne le monde sur nos épaules. Et la vie nous enseigne constamment le détachement. constamment, constamment, constamment. Donc, quand je dis qu'il faut apprendre à cultiver, c'est toujours dire « Ah! Mauvais ordre! Ah! Une relation que je devrais peut-être réduire mon temps! Ou « Ah! Tu vois, là, je cherche à avoir raison par rapport à ma mère. Beaucoup d'amour! Ah! Ma mère est en train de juger tout le monde puis je dis « Arrête de juger puis elle me rend folle quand elle juge! » Beaucoup d'amour sur maman. Beaucoup de tolérance sur maman. Elle n'a pas la même chance que moi d'être réveillée de s'éveiller ou de marcher le même chemin que je marche. Vous comprenez? Et d'arrêter de réagir à des patterns que vous n'aimez pas parce qu'à chaque fois que vous réagissez, vous remettez du courant sur ce pattern-là et vous réactivez ce pattern-là. Donc, on doit avoir un idéal clair et ce n'est pas dans ton travail, dans ton... qui tu veux avoir comme amour dans ton argent mais qu'est-ce que tu veux être, incarner, sentir, ressentir, vibrer. Ça, ça doit être clair comme de l'eau de roche et ça, c'est déjà là. Il faut que tu libères ton sac à dos pour te rappeler qui tu es véritablement. Et pour ça, on a besoin de répéter, 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 répéter. Ça explique tellement. J'observais un changement des personnes autour de moi et je me disais « Oh, ça se passe. Que se passe-t-il? » Honnêtement, la gang, moi, ça fait des... J'ai des milliers de personnes j'accompagne. Tu sais, avant, je faisais de l'accompagnement un à un et c'était parfait. Ça m'a permis de grandir dans mon évolution aussi et d'apprendre à me connaître qui je suis vraiment. Et là, je me rendais compte de l'impact que je pouvais avoir sur les gens. Mais aujourd'hui, la beauté, c'est que je n'ai pas 100 cas par année. Aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes que j'accompagne. C'est les mêmes schémas qui reviennent à peu près tout le temps. À peu près tout le temps. Et dis-moi ce que tu es en train de vivre et je vais te dire « Tu es où dans ta période d'éveil? » C'est clair et c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas une course dans le devenir. Le bonheur, c'est le process, la guerre. Et la clé, c'est la compassion pour soi, pour ceux qui nous entourent. Parce que quand tu vas commencer à te choisir et agir différemment, tu vas indirectement mettre les gens dans leur souffrance. Indirectement. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Parce que si tu les empêches de souffrir, tu les empêches de faire l'expérience de la reconnexion. Aïe, 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 aïe. Si tu contrôles le jeu, tu ne vas pas décevoir, tu ne vas pas faire souffrir à personne, tu empêches ces gens-là de faire l'expérience de la reconnexion de qui ils sont vraiment. Parce que pense-y, si toi, tu es dans Switch, 87 ou Ubuntu, peu importe les programmes que tu es avec moi, si tu es dans ce programme-là, c'est parce qu'un jour, tu as fait l'expérience d'une résistance, d'une souffrance. C'est sûr. Tu n'es pas là-dedans pour le fun. Tu as fait un jour l'expérience d'une souffrance, d'une résistance. Imagine si tu n'avais jamais fait d'expérience de résistance, c'est simple, simple, simple. Donc maintenant, toi, tu comprends puis tu prends de la hauteur, tu n'as pas à sauver personne. Tu as à te comprendre dans ton cheminement d'éveil, de reconnaissance, de reconnexion avec qui tu es vraiment. Donc, comprendre, c'est la connaissance. Deux, tu as à te maîtriser dans ton détachement, dans ta façon d'avoir de l'empathie de l'autre côté, dans ta façon de prendre de la hauteur, dans ta façon d'avoir de la compassion pour toi, dans ta façon de cultiver à l'intérieur de toi ton amour et ta paix, dans ta façon de couper les patterns de performance, de vouloir plaire à tout le monde d'être la meilleure dans ce que tu fais, d'apprendre à cultiver cette paix-là afin de pouvoir aller dans les zones sombres, éventuellement dans ton cheminement d'éveil pour pouvoir purifier ces zones-là qui limitent ton esprit, limitent ton potentiel, qui te fait croire que tu ne mérites pas d'être aimé, que tu ne mérites pas l'amour, qui te fait croire que toi, c'est normal de faire de l'anxiété dans le monde qu'on vit parce que toi, tu es conçu comme ça, qui arrête ta pensée. Et pourtant, tu es le plus beau miracle du monde avec une capacité de transformation si un éveil qui se fait, une maîtrise qui se fait. Et le jour qu'on va jouer et on va toucher dans ces zones à libérer, donc à accueillir avant la libération, on va manifester la nouvelle version, le papillon, la nouvelle version de toi-même à 35 ans, 45 ans. Puis, ultimement, on veut arriver à quoi? On veut arriver à être maître du process. Donc, maître du process, c'est quoi? C'est maître de mourir pour renaître. Maître de mourir pour renaître. Maître de mourir pour renaître. Écoute, si vous saviez, depuis que j'ai fait les vidéos de Switch, vous êtes dans Switch, depuis que j'ai fait les vidéos de Switch, je suis mort tellement de fois avant de faire Switch pour avoir cette compréhension-là, mais aujourd'hui, ma compréhension est totalement ailleurs parce que je suis mort et je suis renaît. Je suis mort et je suis renaît. Je suis mort et je suis renaît. Et plusieurs fois, plusieurs fois, donc connaissance, maîtrise, pouf, j'ai agi différemment, je me guéris, je viens voir les zones sombres pour me manifester. Mais cette version qui se manifeste, elle est appelée à mourir aussi parce que c'est la vie, c'est le changement, c'est les cycles, c'est les expansions, les contractions. It's a process. On a à devenir maître du process. Le bon chef d'orchestre, le bon alchimiste qui va cuisiner une vie pleine de sens et de conscience afin de se rappeler qui nous sommes. Nous sommes tous égaux avec des challenges différents qui nous ramènent à la reconnexion de qui nous sommes. Il n'y a pas personne qui a un appel de Dieu. Il n'y a pas personne qui est élu. Parce que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparation. Ceux qui ont un appel, il y a d'autres qui n'ont pas eu d'appel. Puis là, ils vont entendre l'appel. Puis pourquoi? Mais moi, ça doit être mon karma. Non? Non, 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 non. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Calme-toi. Calme-toi. Si tu as deux yeux pour me voir, si tu as deux oreilles, si tu as un nez pour sentir et respirer, si tu as une bouche pour parler et pour goûter, et si tu as une peau comme moi pour ressentir les choses, tu es élu. tu as été choisi. Et peu importe où est-ce que tu m'écoutes en ce moment dans le monde, si tu as tous ces sens-là, c'est parce que tu as eu l'appel. Tu es un petit spermatozoïde qui est arrivé ici qui fait l'expérience humaine à se rappeler à quel point qu'il y ait un être spirituel qui vient s'incarner dans un corps humain, un corps de souffrance pour ramener un alignement. Ici. Boum. Maintenant. Maintenant, amuse-toi. Amuse-toi dans ce jeu-là. Et ta job, c'est de devenir maître du process. Process d'amour, de détachement, de compassion, de paix, de prendre de la hauteur, de manifester l'abondance, d'ouvrir grand les bras à l'amour, à l'abondance, aux opportunités de savourer la vie maintenant. Et maître du process, c'est d'accueillir que il faut que je meurs dans mes perceptions qu'on m'a données quand j'étais petit ou que j'ai traîné de d'autres vies. Je suis ici pour me libérer. Et plus je mange cette expérience de libération-là, plus c'est léger, plus c'est facile, plus c'est bon, plus j'aime le monde. Et plus le monde me fait chier, plus je suis dans la mauvaise direction. Constamment. Puis ça a une raison d'être parce que le monde, c'est moi. Tous pour un, en unité, c'est exactement ça. Il ne manque à rien. Il ne manque absolument à rien. Mais le job, c'est de se rappeler et de devenir maître du process. D'accord? Alors, je ne savais pas quoi vous dire puis je suis parti pendant 50 minutes. Ça, c'est moi. C'est ça. Je ne comprends même pas moi-même la gang. Je ne comprends même pas moi-même ce que je fais. Et ce n'est pas juste dans ce live-là, c'est dans tous mes rêves. Je sais que je vais parler, je sais que je vais dire quelque chose, puis c'est parti. Et même les analogies, des fois, je les dis, oh my God, c'est génial ça. Mais ça passe à travers moi. That's it. Le moment donné, je vois le temps, je dis, oh my God, je ne savais même pas quoi j'allais dire au début. OK? OK. Lisa. Donc là, j'ai vu que j'avais des questions ici. Je prends les questions qui m'ont été posées en priorité, puis après ça, j'en prends quelques-unes ici. OK? Je vais vous faire ça encore une bonne demi-heure. Lisa, si on arrête quelques semaines, est-ce qu'on reprend là où on a recommencé? Donc, on parle de Switch. Je suis un peu perdu après presque deux mois. Perdu dans Switch, perdu dans ma vie. Ça fait quoi ça si on recommence à zéro? C'est idéalement dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, vous recommencerez, on refait Switch une deuxième fois. Tu sais, il y a un proverbe chinois que je ne connais pas, en fait, que je ne me rappelle pas de cette phrase-là, mais je sais que c'est un proverbe chinois qui dit quelque chose comme à chaque fois que tu repasses dans le même chemin, tu ne saisis jamais la même chose. Mais non, c'est sûr, ce n'est pas le même papillon. Ce n'est pas le même papillon. Donc, moi, je referais Switch, ce serait différent aujourd'hui. Donc, j'ai fait Vipassana, cette expérience de méditation, j'en ai fait 13. Et là, ça doit faire cinq ans, certain, que je n'ai pas fait de Vipassana. Mais j'ai fait 13 fois une nouvelle fois. Mais si la personne que je suis aujourd'hui fait Vipassana, aïe, 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 ça ne sera jamais la même chose, vous comprenez? Parce que je ne suis plus la même personne, plus les mêmes schémas, plus les mêmes patterns, plus la même fréquence énergétique, plus la même maîtrise. Donc, c'est clair que je vais percevoir autre chose. Et pourtant, les enseignements n'ont pas changé. La même chose avec la Bible. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu la Bible, mais je pense que j'ai lu la Bible trois fois dans ma vie. Quand j'étais dans ma boulimie de développement personnel, à un moment donné, je suis tombé beaucoup dans la sphère de religion catholique et c'était parfait. Et là, je l'ai lu trois fois, mais aujourd'hui, avec le détachement que j'ai, si je reprends le temps de lire la Bible ou que ce soit le Coran, je vais saisir tellement autre chose avec la perception de mon point de vue. Comprenez? Donc, si on refait switch avec un parcours qui a été fait, c'est clair que vous allez percevoir autre chose. C'est sûr, sûr, sûr. OK? Donc, recommence à zéro, Lisa. Si tu vas voir, c'est intégré. Sinon, tu recommences où est-ce que tu étais rendu? On ne se trompe pas, il n'y a rien de grave là. Et aussi, l'intention et l'attention. Je me suis rendu compte que dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux. Mais c'est souvent le cas de bien des gens. Ça explique pourquoi j'ai l'impression de ne jamais aller à la bonne place. Et voilà, alléluia, Lisa. Donc, avant de travailler mon intention, mon attention, je dois savoir ce que je veux. Bingo! Excellent question. Donc, Lisa a dit, là, à cause que j'ai parlé dans le switch de l'intention et de l'attention. D'accord? Elle dit, là, je me rends compte que je n'ai jamais ce que je veux parce que finalement, je ne sais pas ce que je veux. Donc, avant de travailler mon intention à mon attention, je dois savoir ce que je veux. Non! 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 Parce qu'idéalement, tu veux que ton intention, donc ton idéal de vie, OK? Ton intention soit alignée avec ta vérité profonde. Tu ne veux surtout pas dire ton intention avant de te connecter. Donc, en fait, tu veux, il y a d'autres choses que ça ne sera pas dans le switch, mais ça va venir dans les enseignements un petit peu plus loin. Je l'ai tué ici, oui. Je vous montre ça très vite, comme ça ici, OK? J'ai développé trois phases, OK? La phase de régénération, la phase d'alignement et la phase de mouvement. La phase d'alignement, c'est la phase d'intention. Où est-ce que tu veux t'en aller? Mais avant de valider c'est quoi que tu veux profondément? Donc, la libération, une simplicité, de la légèreté, de la puissance, de l'abondance, de la joie. Moi, c'est mon alignement, d'accord? Mais pour ressentir cet alignement véritable-là, je dois, au préalable, avoir une régénération. Je ne dois pas être lot en fréquence parce que sinon, mes choix vont être différents. Si je suis lot en fréquence, ça va être, je veux être le meilleur dans mon domaine, je veux acheter un chalet supplémentaire, je veux avoir... Et là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Mais les besoins, le pourquoi profond ne partira pas de la même place. Il y en a un qui va partir beaucoup plus de l'égo et du mental et l'autre va partir du désir profond de notre âme. Moi, selon mon cheminement, moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus puissant et abondant le moment où est-ce que je pars, où est-ce que j'aligne avec la subtilité, avec l'énergie, avec la puissance de mon âme finalement. Donc, pour pouvoir ressentir ça, j'ai absolument besoin au préalable d'avoir calmé mon esprit. Pour avoir calmé mon esprit, j'ai dû mettre mon attention et ma concentration sur le calme, le silence, la respiration qui est venu développer le détachement, la paix, le relâchement. Et plus que j'ai calmé ça, plus que, j'appelle ça la fontaine de jouvence, plus que l'énergie du chi, plus que l'énergie vitale, j'appelle ça, c'est une fontaine. Pour moi, c'est une image d'une fontaine. Plus que la fontaine apparaît, et là, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'établir mon alignement. Donc, ma phase numéro un, d'établir mon alignement de ce que je veux. Donc, ton intention profonde. Par la suite, c'est une phase de mouvement. Donc, je vais avoir besoin de mettre mon attention et ma concentration pour avoir des actions cohérentes par rapport à mon intention profonde. Donc, la question à se poser, est-ce que dans la vie, je veux réaliser les projets de mon mental, de mon ego? Et c'est OK. C'est OK parce que ce n'est pas correct l'ego. Ça fait partie du processus. D'accord? Le avoir, ça fait partie du processus aussi. Ou je suis dans une étape ou que j'ai envie de me réaliser profondément, de m'élever spirituellement, de me déployer de toute la lourdeur. Pas déployer, c'est-tu le bon mot, ça? De me débarrasser, de me libérer de toute cette lourdeur-là où est-ce que c'est compliqué et d'avoir une vie de plus en plus cohérente. C'est là la question. Donc, avant de ressentir profondément ce que tu veux, tu dois entraîner ton attention et ta connexion. Ce qui est partagé dans le switch, c'est pour vous permettre de développer le bon schéma afin de laisser la fontaine de juvance passer à travers vous. Et c'est pour vous permettre de développer le bon schéma afin que quand votre mère, votre frère, votre conjoint viennent vous challenger par rapport à votre estime, un jugement, qu'on aille le schéma pour se ramener afin de préserver, on appelle ça l'équanimité d'esprit, préserver l'état, en fait, émotionnel, mental, la quiétude pour que la source coule à l'intérieur de nous encore une fois et non s'incarner dans un corps de souffrance. D'accord? J'ai besoin d'aide, bien c'est ça, je viens juste de te répondre. J'ai la difficulté à rêver ma vie ou plutôt j'ai l'impression de souffrir du syndrome d'un imposteur, donc je ne me donne pas accès à mes, et je bloque mes rêves. En fait, je ne sais pas si j'ai de quoi ici sur mon bureau je pourrais te partager, oui. Je ne pensais pas faire ça parce que ça ne va pas être dans ce programme-là. Je vais développer bientôt un autre programme qui s'appelle Reconnexion et ça va être dans le programme Reconnexion. Mais je vais vous le partager à vous aussi quand même. Ok? Regardez ici, je m'en viens là. Et si peux-tu vous partager? Ça ne marche pas finalement, je ne peux pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai peur de mon flot là, l'impression de souffrir. Ah oui, c'est ça. J'ai la difficulté à rêver ma vie. Donc, si tu as de la difficulté à rêver ta vie, c'est parce que ce n'est pas le temps de rêver ta vie. Simple. Alors, je vais te dire ce qu'il montre, mais il ne faut pas que je suis chanceux parce que quand je suis chanceux, j'empêche tout le flot. C'est le temps que tu en mets ta gueule. Ok? Avec beaucoup d'amour. Si tu me suis depuis un bon bout, c'est avec beaucoup d'amour. Si je ne suis pas capable de rêver ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas le temps de rêver ta vie, c'est le temps de fermer ta gueule. Et fermer ta gueule, c'est où? C'est dans cette partie-là ici. Regénération. Ici. Regénération. Ici, c'est le temps de rêver ta vie. Puis ici, c'est le temps de créer ta vie. D'accord? Ici, c'est le temps de se reposer. Et moi, c'est ferme ta gueule avec beaucoup d'amour. Laisse le bon Dieu faire son oeuvre à travers moi. Tu es dans ton cocon. Ici, tu redeviens un papillon. Puis ici, c'est le temps de manifester tes rêves. Puis à un moment donné, ça prend beaucoup d'énergie. C'est le temps de te reposer, de te réaligner, de manifester. Reposer, de te réaligner, de manifester. Constamment, constamment, constamment. C'est apprendre à se connaître une fois de plus. D'accord, Lisa? Donc, l'intention, l'attention, la concentration va te permettre d'emmener une paix. Cette paix-là va créer de l'espace, va te permettre à la fontaine de jouvence. Donc, il faut être vigilant sur la saturation du mental en ce moment. D'accord? Lorsque je constate qu'un thème revient dans ma vie, pattern, comment réussir à s'en détacher? Il faut le reconnaître, l'accueillir, mais ensuite. Good! Donc, moi, j'aime ça travailler avec des étudiants qui me donnent du jus. Parce que dès que tu me donnes du jus, tu es obligé d'être dans ta vulnérabilité et tu fais face au jugement. J'aime beaucoup plus ça. J'ai une communauté qui s'appelle Ubuntu et je prends des gens dans un masterclass en co-coaching devant tout le monde, seulement ceux et celles qui me partagent véritablement ce qu'ils vivent. Mais là, moi, peu importe ce qui se passe. Parce que le moment que tu me partages ta vérité, c'est le début d'une transformation. Quand c'est juste une question rationnelle, il n'y a pas nécessairement de transformation, mais je vais répondre quand même parce que ça va aider à plein de personnes. Lorsque je constate qu'un thème revient dans ma vie, donc un pattern, comment réussir à s'en détacher? Un, le reconnaître. Donc, c'est Marie-Ève qui a dit ça. Après ça, un, voici ce que je fais comme expérience. Donc, j'ai eu besoin de m'observer. Si je n'ai pas entraîné à switch, je ne m'observe pas. Je ne comprends pas. Je prends les mêmes maudits patterns, je réagis à ma mère, je mange mes émotions, je fuis, je ferme ma gueule, je joue à l'autruche. C'est toujours les mêmes schémas. Je consomme, je tombe en anxiété. C'est des schémas d'automatisme. Quand on a la conscience endormie, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est correct, temporairement, parce que tout change. Nous, on est dans un cheminement de reconnexion, d'éveil qui passe par l'éducation. Puis après ça, la maîtrise. Donc, un, voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela aussi changera. C'est un pattern que tu as tendance à répéter parce que tu es un être de pattern. Maintenant, est-ce que c'est ce que je veux? Non. C'est OK. Pas non, je te fais de tonnerre. Non. Est-ce que c'est à quoi tu résistes? Persiste. D'accord? Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Switch. Boom. Qu'est-ce que je veux maintenant? OK? Donc, je n'ai pas préparé rien, mais je vais aller vous chercher de quoi. OK. Regardez. Ici, j'ai la lumière. Ah, j'aime tellement la lumière. C'est vraiment génial. Ici, j'ai ce que je n'aime pas. Mes vieux patterns, ça ne fonctionne pas puis tout ça. OK? Donc, première étape, je m'observe. Donc, j'ai toujours ce même pattern-là que je vais mettre par ici pour vous. J'ai toujours ce même pattern-là. It's OK. En plus, il est marqué. It's OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Donc, voici, on n'en parle pas beaucoup dans Switch, mais je suis constamment là dans d'autres programmes. Voici ce que, je vais essayer d'ouvrir, de lever ça un peu. Voici ce que mon homme fait comme expérience en ce moment à travers la matière puis à travers mes centres et mes références. C'est OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela aussi changera. Donc, j'accueille parce que si je n'accueille pas l'expérience que je fais, j'y résiste. Et si j'y résiste, ce à quoi je résiste persiste. Donc, je suis contre la vie. Mais au préalable, j'ai besoin d'avoir la connaissance que tout est énergie, fréquence, vibration, sur à quoi je résiste persiste. D'accord? Je reviens. Le pattern te dérange. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est OK. L'accueil, l'acceptation, ce n'est pas un signe d'être un mouton en acceptation, c'est un signe d'être un être intelligent et conscient. L'accueil, voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est OK. Est-ce que cela aussi changera? Il n'y a rien qui ne change pas. Cela aussi changera si j'arrête de résister et si j'éveille en conscience. Après ça, est-ce que c'est ce que je veux? Non. C'est OK. Switch. Donc, ce qui est enseigné dans Switch. Switch. Qu'est-ce que je veux maintenant? Donc, moi, je vous fais faire. Tu pars dans tes pensées, c'est OK. Appelle-toi le triangle de la reconnexion. Tu pars dans tes pensées, c'est OK. Switch. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc, quand je te fais te ramener sur le calme-toi, c'est ce que tu veux. C'est quoi ton idéal? Parce que là, on est en train de vous aider à libérer l'enquieté, à emmener le calme à l'intérieur de soi. Mais là, si tu veux changer le pattern, c'est à peu près la même chose, mais ça demande une meilleure maîtrise. Donc, voici ce que je fais comme expérience présentement. Tu es arrivé à prendre de la hauteur, tu as développé ta faculté d'observation. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est OK. Cela aussi changera. Idéalement, il faut que tu sois dans un état assez calme. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. C'est OK. Ferme attention. Rappelez-vous dans Switch. Ferme attention. Switch. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux que ma vie soit légère. Moi, je n'ai pas de relation compliquée. Tu comprends? Je n'en ai pas de relation. Et si ça se présente, c'est OK. Je vais avoir beaucoup d'amour, d'adéliance, de compassion pour cette personne-là. Exemple, si je vais avec ma famille, il y a des choses qui sont compliquées, c'est OK. C'est aussi ma création. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. Cela aussi changera de toute façon. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Switch. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Moi, je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit facile. Je veux que ça soit amour. Je veux que ça soit tolérant. Je veux que ça soit abondant. Je ne veux pas que ça soit compliqué. Good. Génial. Donc, ce à quoi tu vas mettre ton attention, va prendre de l'expansion. Après ça, ta job, si tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure avec ma machette, ça va être de cultiver la vérité que tu veux. Et à chaque fois que tu vas revenir sur un ancien pattern, un ancien croyance, un ancien schéma, une ancienne relation, c'est OK. Beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion parce que c'est l'amour qui guérit tout. Switch. Qu'est-ce que tu veux maintenant? D'accord? Voici la façon de faire les choses. Mais ça demande une grande maîtrise. Il y a plein de subtilités à voir au travers de tout ça. It's a process. Très riche, le live, la gang. Très, très riche, mais à différents niveaux de conscience qu'on peut venir intégrer tout ça. Comment aimer quelqu'un que je déteste et avec qui je suis obligé de vivre? Fils de mon compagnon, rien que quand il passe à côté de moi, même si je ne le vois pas, mes poils, iris, pilo, érection comme question. Génial! Génial, c'est ton antidote. C'est ton engrais pour t'élever, en fait. Que ferait Jésus? Voici la question. Que ferait Jésus? Donc, tu es en amour avec une personne que lui, il a un enfant d'une autre relation et que toi, tu as de la difficulté avec cette affaire-là. Juste passer dans le corridor, il te fait hérisser les poils, ses bras, tu n'es pas capable de le sentir. Comment je fais pour l'aimer? En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour activé à l'intérieur de ma machine en ce moment pour pouvoir guérir l'espace. Simple, 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 simple. Maintenant, il y a deux choix. Soit que j'apprenne à guérir l'espace ou soit que j'amplifie ce que je ne veux pas. C'est deux choix. C'est deux choix. Et en fait, lui, il est manifesté dans une forme matérielle, mais la réalité, c'est qu'il a sa raison d'être dans ton processus d'élévation. C'est clair, clair, clair. Oublie pas, ton processus d'élévation spirituelle va demander libération de tes perceptions, de tes mémoires et tout ça. Alors, pour pouvoir aider cette personne-là, tu vas avoir besoin au préalable de cultiver la paix en toi et l'amour en toi. Parce que que ferait Jésus? Jésus, ça serait simple. Il y aurait beaucoup d'amour, d'obéance, de compassion. Et on s'entend que Jésus, c'est un être humain très, très évolué. Par cause et effet, dans la même systémique que Jésus serait avec ce type d'énergie-là, de positionnement-là, bien, ce garçon-là, il changerait probablement son attitude. Parce que c'est pas que tu as déjà pris des aimants. Des fois, il y a des aimants que tu emmènes ensemble comme ça et ils collent. Des fois, ils se repoussent constamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose à venir guérir. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à côté de quelqu'un puis la personne est là puis vous êtes en petit groupe de 3-4 personnes et tu n'es même pas capable de tourner ta tête de la main. Elle te fait tellement chier si tu es cette personne-là. Mais oui, elle est là dans le but de ton élévation spirituelle. Elle est tellement importante. L'autre qui te croise et qui n'a aucun impact, elle est figurante, c'est parfait. Mais l'autre, il vient t'emporter quelque chose. Soit que tu tournes ton regard constamment, constamment puis tu ne veux rien savoir ou soit que tu prennes ta responsabilité et que tu... Ce n'est pas facile ce que je vous dis la gagnant et que tu comprennes que ce que tu fais comme expérience, c'est ta manifestation. Et la vie te demande de te guérir. De comprendre, d'appliquer, d'intégrer, de maîtriser et venir libérer. Et la libération, la gang, ce n'est pas dans le switch qu'on va la faire. Ce n'est pas dans le reset qu'on va la faire. Ce n'est pas dans Ubuntu qu'on va la faire. Ces programmes-là sont là avec un gars qui a une casquette comme ça puis que lui, il vous conte des histoires puis il vous amène des analogies pour mieux vous faire comprendre puis il vous donne la main. Il vous donne la main pour continuer d'avancer avec alignement. À un moment donné, il vous lâche la main puis il fait comme... Ah oui! Va-t'en en jeûne. Parce que c'est dans la jeûne qu'on libère. C'est avec ta mère que tu vas libérer. C'est à la perte de ton père que tu vas libérer. C'est grâce au COVID que tu vas libérer. C'est à la perte de ton travail que tu vas libérer. C'est quand les choses ne se passeront pas comme tu veux. C'est quand ton garçon va se séparer avec son amoureuse que tu vas te libérer. C'est quand ton enfant ne voudra peut-être plus te parler. C'est des challenges avec ton ex. C'est les chèques qui n'ont pas rentré. C'est quand tu vas vivre des résistances que tu vas faire. Tu vas avoir l'opportunité de libération. C'est tellement important de comprendre ça. Dans un cheminement de pleine conscience, les contractions, les résistances sont des bijoux. C'est des bijoux. C'est comme la potion qui me permet de... Ah oui! C'est beau ça! Je ne sais pas si tu avais déjà écouté ça Mario Bro avant. Pas écouté, mais joué à Mario Bro. Puis à un moment donné, il mangeait un champignon puis il devenait plus gros. Puis quand il perdait de la force, il devenait petit, 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 petit. Puis il mangeait un champignon puis il devenait plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Donc, plus gros, on va penser à l'élévation spirituelle. À chaque contraction accueillie en conscience et maîtrisée en conscience, on s'élève spirituellement. Mais ce n'est pas avec François. François, il fait vibrer votre vérité. C'est ce que je fais. C'est tout ce que je fais. C'est la seule chose que je peux faire. Un bon coach, un bon mentor, la seule chose qu'il peut faire, c'est emmener un recadrage. Constamment emmener un recadrage. Constamment emmener un recadrage. Mais, en fait, le changement de paradigme, le changement de croyance va se passer dans l'expérience directe. Donc, maintenant, Anza, moi, ça serait simple. C'est comme, il me fait chier and it's okay. Je le battrais and it's okay. Je l'étranglerais ou avec mon oreiller, je l'étoufferais and it's okay. Maintenant, je me regarderais dans le miroir en disant, maintenant, ma belle, j'ai eu le choix. Je crois que je prends de l'oreiller maintenant ou soit que je prenne ma responsabilité puis j'essaie de guérir l'espace. Et si c'est difficile, ça veut juste dire que la vie me demande d'aller puiser encore plus grand dans mon amour, dans mon amour de moi, dans mon détachement. Parce que s'il me dérange, c'est simple, c'est juste parce que j'ai pas de détachement. Parce qu'à ce que je comprends, il a jamais passé à côté de toi avec un couteau pour te trancher la gorge, les veines ou te poignarder comme ça. Il l'a peut-être fait avec des mots. Ben oui, mais si t'es détaché, les mots n'ont pas d'importance. Les mots n'ont pas d'importance. Maintenant, c'est pas mieux. Si tu mets fait une relation avec un homme que tu aimes, tu vas te manifester un, j'appelle ça des gens je déguisent en trou de cul, dans une autre relation comme ça qui vont te ramener à une opportunité de libération. À chaque instant de notre vie, la vie nous emmène des opportunités de libération dans un but d'élévation de notre conscience. Dans la crise du COVID en ce moment, c'est pas une crise de COVID, c'est une crise de conscience. On est en train de s'éveiller et de s'élever spirituellement. Et de s'incarner, en fait. Donc, it's a process. Du coup, en moins de deux secondes, j'ai l'impression de perdre les bénéfices de mes 20 minutes switch. Génial! Un jour, ce deux secondes-là va devenir en 15 secondes. Je me suis énervé aujourd'hui et j'ai réussi à switcher que 5 minutes après. Alléluia! T'as switché 5 minutes après, pas 3 semaines après, pas 6 mois après, 5 minutes après. C'est génial, ça! Je n'arrive pas dans mes moments là à le dire tout est parfait, je suis pita 100% rire. Oui, il y a le feu qui est là. C'est OK. Moi aussi, je suis pita. Tu penses que je suis pita? Et pour tout lâcher ici, je voulais quitter mon compagnon pour que cette situation arrête. Tu vois? Exactement. Mais c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent de tout le monde en fait. Mais j'ai envie d'être heureuse. Bravo! Je suis module 7, du coup, je me demande s'il faut que je reparte au module 5. En fait, tu peux repartir. Moi, ce que je te suggère, si ça te fait du bien de m'écouter, écoute régulièrement, régulièrement. Soule ton esprit avec moi temporairement. Un jour, tu ne voudras plus rien savoir de moi. C'est OK, temporairement. Je suis aussi ta création. Comme lui, il est ta création, je suis ta création. Maintenant, tu es en train de développer l'antidote qui est à l'intérieur de toi, soit dit en passant, c'est toujours à l'intérieur de toi. Moi, je t'aide à activer ton antidote à l'intérieur de toi pour pouvoir solutionner ce challenge-là et la beauté de la pleine conscience. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté mes enseignements. Pas arrêté, mais le moment que je suis venu à saisir la pleine conscience, j'ai fait comme c'est tellement ça. Il n'y a pas un coach qui nous libère, il n'y a pas un pattern qu'il faut que je tape un petit peu partout ici pour enlever quelque chose sans me rendre compte du pourquoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me traiter, c'est moi qui s'est libéré. Mais par contre, c'est jusqu'à la fin de mes jours que je vais avoir besoin de cultiver tout ça. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose, ça va m'aider dans toutes les autres situations à venir après. Et là, il va y avoir une résistance qui va me permettre d'élever mon niveau de maîtrise, de venir libérer et qui va m'aider dans mon prochain niveau spirituel. Et à un moment donné, ça va devenir de plus en plus facile. D'accord? Alors, tu peux recommencer si tu veux, si tu le ressens. Moi, je ne vais pas dire recommence, tu n'as pas intégré. Non, il faut juste comprendre que l'intégration se fait à coups de répétition et dans l'expérience directe. Et cette personne-là, bien, c'est, dans Ubuntu, dernièrement, on a appelé ça, c'est ton Gilles, parce que c'était le Gilles de quelqu'un qui faisait réagir. Mais toi, c'est ton ange déguisé en trou du cul, temporairement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu es peut-être son ange à lui. Et si on va plus loin encore dans les enseignements, ça se peut-tu que lui, peut-être qu'il pense que tu prends la place de sa maman ou que son père avait plus d'affection, de tendresse sur toi et qu'il vit du rejet par rapport à son père ou qu'il sent que tu ne lui donnes pas l'amour ou il a un ressenti que tu ne l'aimes pas. Il y a toutes les raisons du monde d'agir comme ça. Maintenant, prends de la hauteur, trouve la peine à l'intérieur de toi, essaie de prendre de la hauteur pour être empathique par rapport à lui et comprend que c'est aussi un être divin qui a été élu. Seulement, s'il a deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles et une peau pour ressentir les choses, s'il a ça, il est la même source que toi. La même, même, même source que toi. D'accord? Donc, vous êtes en train de vous libérer ensemble et n'oublie pas que tout change, c'est-à-dire que peut-être un jour, ça va devenir ton meilleur ami. Tu ne le sais pas. Trust the process. Sonia, je me suis lancé dans un paquet de projets qui sont vraiment importants pour moi et j'ai attrapé le syndrome de perfection qui dort en moi. Un être ok. La vie de la peur du stress, je vis de la peur du stress, de l'anxiété. Je me connecte à ma source, mais j'ai mal respiré. J'ai pris une pause, mais j'aimerais ne pas avoir besoin de cette pause. Tu vois, tout devrait être calme en moi, je manque de switch là. Un génial. Maintenant, donne-moi donc quelque chose qui fonctionne bien dans ta vie. Tu sais, des fois là, en fait, le schéma de la performance, ce n'est pas juste de vouloir avoir du résultat, c'est de se mettre à scanner tout ce qui ne marche pas dans ma vie. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, j'ai une casquette, je ne me suis pas peigné, je parle trop fort, ma voix est aiguë, il y a un flou en arrière de moi, il y a des oiseaux en même temps, mon chien rouge une bouteille, tu sais, mon café, je n'avais pas de lait pour mon café tout à l'heure, les maudites bouteilles qu'on a faites qui sont en train de craquer, blablabla. Il y en a qui sont scannés à voir tout ce qui ne fonctionne pas dans la vie. Au lieu de mettre votre attention, c'est comme là, on est en train de travailler sur un agenda pour Ubuntu, ça c'est un agenda dans un autre programme que j'ai. Et là, je leur fais faire leur intention de la journée, bref, il y a 5-6 pages par jour, ok? Et entre autres, une de ceux-là, il faut être en gratitude, il faut être en fréquence, c'est notre responsabilité de se mettre en fréquence, peu importe ce qui est en train de se passer. Donc, tu dois comprendre ce qui te met en fréquence et tu dois comprendre dans quelle phase que tu es. Donc, tu n'as pas envie de t'arrêter, mais tu es peut-être dans une période où il y a un grand besoin de régénération. Vous savez, la gang, si on ne veut pas vivre avec les phases alignement, mouvement, régénération, ce n'est pas grave, faites-vous en pas. Si vous êtes à la limite de votre capacité d'adaptation, vous êtes en phase mouvement puis la liste de tout doux puis vous en faites encore, puis vous êtes dans la régénération, mais vous n'avez pas le temps puis vous ne voulez pas, faites-vous en pas. Faites-vous en pas, ce n'est pas grave. Même si vous n'écoutez pas ça pendant un bon bout de temps, pendant un an, six mois, trois semaines, ce n'est pas grave, faites-vous en pas. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Un jour, ce sera un burn-out, un air sciatique, des problèmes aux épaules, des problèmes de difficulté de digestion, une intolérance, du psoriasis, de la couphène, des difficultés de sommeil. Ce n'est pas grave. Un jour, la vie va vous envoyer un petit quelque chose pour pouvoir ralentir. Ce sera peut-être une faillite. Ce sera peut-être une séparation. La vie va vous ralentir un jour. Juste pour que vous compreniez qui vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, si je ne m'écoute pas, je vais répéter les mêmes situations, la même solitude dans mon corps, les mêmes anxiétés qui vont venir émerger, les mêmes problèmes de sommeil, les mêmes choses que je ne me sens pas à la hauteur, le syndrome d'imposteur, la même affaire. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas écouté. alignement, mouvement, régénération. Et dans la régénération, si j'apprends à m'écouter profondément, je vais revenir dans mon axe parfait. Constamment, constamment, constamment. Je seconde Lisa dans ce questionnement. Oh, aussi l'intention d'intention, je me suis rendu compte que dans ma vie, je ne sais pas ce qu'on a, mais j'ai répondu à ça tout à l'heure. Je ne peux être présent de Godginian. Est-ce que j'avais des questions aussi? Donc, je reprends ça, je reste encore 15 minutes avec vous jusqu'à Émy pour moi. Est-ce que, si vous avez des questions, vous écrivez questions après ça votre question? Parce que là, j'ai répondu ceux ou celles qui m'avaient écrite leurs questions. Si là, je fais, ici, là, c'est mon mal de dos au complet. Moi, j'ai eu des problèmes de mal de dos, j'ai eu des problèmes de nerfs sciatiques. Ça s'est passé comme ça pour moi-même. Vous savez, la gang, le nombre de personnes dans mes formations qui ont perdu le mal de dos, qui ont perdu la poufaine, qui ont perdu le psoriasis, et pourtant, on leur a dit, c'était impossible que ça s'en aille. Et certains qui ont des problèmes de TDAH, des problèmes d'anxiété, c'est la médication, du monde qui n'en ont plus de médication, j'ai du monde comme ça. Mais ce n'est pas, je ne veux plus de médication, je ne veux plus d'acoufaine. Non, tu ne peux pas. C'est psychosomatique. Ramène la paix à l'intérieur de ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Cultive ta vie, ta paix, ton amour. Apprends le chemin de la reconnexion. Éduque-toi à qui tu es vraiment. Éveille ta conscience. Apprends à te détacher des autres, pas que tu ne sont pas bons parce qu'ils ont un impact et ces autres-là, ce sont ta création de qui tu étais avant. Donc, si tu es en train de cultiver un nouveau système, tu vas avoir de nouveaux légumes. Donc, les nouveaux légumes, c'est peut-être des nouvelles personnes qui vont se présenter dans ta vie. Mais pour qu'il y ait de nouvelles personnes, il y a des personnes qui vont quitter ta vie ou ceux-ci qui ne vont pas quitter ta vie, c'est qu'ils vont s'élever en même temps que toi. C'est normal, c'est de l'énergie, c'est un reflet. Et beaucoup de personnes n'évoluent pas dans leur cheminement parce qu'ils ne veulent pas décevoir. Ils ne veulent pas décevoir leur couple, leur famille, leurs amis, leurs enfants et ils restent dans une vie qui les met en résistance. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un jour, on recommencera avec un nouveau billet à la base. Il va falloir qu'on se rappelle encore une fois, on a un ticket pour venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. C'est maintenant qu'on savoure le voyage de la gang. On n'est pas brisés. Épaules, je connais complètement bloqué l'année dernière en 2017, même une fracture hanche aujourd'hui. Programme Switch, merci François. Ça me fait plaisir. question, comment savoir où est notre vraie place? Là. Je vais donner la réponse la plus simple qui soit. Là. Là. Ta vraie place, elle est là. OK? Il y a du monde qui vont vivre toute leur vie en cherchant leur place. Et pourtant, la place, elle était là. elle était juste là. Donc, c'est-à-dire que, non, mais pensez-y, là. Collème, la gang. Tu viens t'incarner. Tu as été un tétard un jour, un spermatozoïde. OK? Tu es venu t'incarner et la vie a créé un système nerveux à l'intérieur de toi, des muscles, des os, des organes, des membres pour te permettre d'expérimenter, des doigts, pour te permettre de manger, de t'adapter constamment. Après ça, la pensée pour pouvoir réfléchir, et dans ce grand jeu-là, il y a des grandes vérités, il y a des grandes lois, notamment le changement. Tu n'es pas cuit dans un moule. Tu peux te transformer véritablement, constamment, 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 constamment. D'accord? Alors, si tu veux transformer ta vie, il va falloir que tu te poses une question sur qu'est-ce que tu veux. Donc, je viens juste à perdre ici. Attends un peu. Est-ce que vous me voyez encore? OK, je suis là. OK. Si tu veux transformer ta vie, il va falloir que tu apprennes à t'observer pour savoir qu'est-ce que tu es en train de vivre. Mais penses-tu vraiment que tu serais venu t'incarner dans, à travers maman, à travers papa, tu arrives ici à travers tes sens, et là, tu te dis, c'est où ma place? Non, non, mais pensez-y, là. C'est où ma place? Moi, là, je vais vous dire, là, moi, j'ai été, j'ai fait partie de ces intervenants en développement personnel-là, et c'est OK. Et moi, c'est ce que j'ai suivi beaucoup au début de mon éveil spirituel, trouver ton X. Ça n'existe pas. Tu es sur ton X. Tu es à chaque instant de ta vie sur ton X. Et nous, on a une responsabilité, les intervenants du développement personnel, dans nos partages, parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, j'avais, ça a été un choc pour moi. J'enseignais, je pense qu'on était une vingtaine, non, même pas moins que ça. Je pense une douzaine dans une salle. Puis j'enseignais les gens « Trouve ton X ». C'était le type de ma formation. Et là, moi, j'avais trouvé, parce que moi, j'étais un conférencier aujourd'hui, mais je n'étais pas où est-ce que je suis dans ma pensée. Mais moi, j'étais un conférencier, je voulais éveiller les consciences puis tout ça, j'étais à ma place. Et là, j'aidais les gens à trouver leur place selon leur valeur puis selon leur objectif puis leur talent particulier puis tout ça. Et je pense que 90 % des gens dans la salle étaient en manque parce qu'eux, ils ne trouvaient pas. Et là, à un moment donné, j'ai eu ce flash-là à l'intérieur de moi. J'ai dit, moi, je veux aider les gens à revenir à la reconnexion et je leur fais voir ce qui leur manque dans la vie parce que je leur pousse des illusions qu'ils doivent trouver autre chose que ce qu'ils sont vraiment. Et là, pour moi, ça a été un choc. J'ai complètement arrêté de faire ça à ce moment-là. Vous êtes tout le temps à la bonne place. Ça se peut que ce soit le temps de bouger. Ça se peut que ce soit le temps. Moi, je suis en développement personnel. Plus j'avance, plus je suis sous forme d'un guide spirituel, c'est ce qui m'allume de plus en plus. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais peut-être être ailleurs. Ça veut-tu dire que je ne serai pas sur mon X? Mais non. Le X, comme des gens le disent, ça n'existe pas. Il est toujours en train de changer selon le besoin du moment. Quel est le besoin du moment? des projets, te lancer, parcourir le monde, être en amour, affection, avoir une stabilité. C'est quoi ton besoin du moment? Réponds à ce besoin-là. Mais tu es déjà complet. Tu es déjà à la bonne place. Et pensez-y, si tu te poses une question, c'est quoi ma place? Tu tombes anxieux. Et si tu viens emmener cette conviction à l'intérieur de toi que tu es déjà à ta place, tu tombes en paix. Imagine, tu dis à des enfants, trouve ta place, il va tomber anxieux. Mais si tu finis par lui emmener qu'il est déjà complet, il va être en paix. Vous comprenez? Vous voyez le genre. Donc, moi, je n'ai pas de trouver ta place. Ta place, elle est déjà là. Elle est en mouvement constamment. Mais par contre, ta responsabilité, si tu t'aimes assez, c'est d'éduquer ton esprit pour pouvoir te nettoyer. Parce que plus tu te nettoies, plus tu t'engages à activer tes valeurs parce qu'il met des étoiles dans les yeux, plus tu vas te réaliser pleinement, plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu vas être à accès dans un monde d'abondance. Et c'est ça que certains vont dire le X. Mais ce n'est pas un travail le X. C'est un travail sur soi de purification. Ça, c'est le véritable X. Te rappeler qui tu es vraiment. Selon ma perception du moment toujours. Marquez question pour être sûr. Comment revenir dans un état de joie et de plénitude, de gratitude lorsqu'on prend conscience que notre passé était meilleur que notre présent? Génial, ça. C'est moi, dans le passé, je donnais des conférences en France et un petit peu partout dans le monde. C'est vraiment génial parce que tu sais-tu quoi? Hier, ma vie, c'était de la merde. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu de moto, mais ce n'est pas grand-chose de moto parce que là, je me rappelle, je suis allé en Europe, on voyageait en train, les gens m'applaudissaient, c'était vraiment génial. Hier, à un moment donné, je pense, dans l'après-midi, je me suis emmerdé ma vie, c'était de la merde. En plus, je regardais mon ami sur Facebook et il était parti dans des grottes. Il avait une vie exceptionnelle. En fait, le problème, ce n'est pas le passé. Le problème, c'est ta façon de te gérer dans le présent. C'est ça, le problème. C'est que je ne me gère pas. Donc, je compare constamment mon passé présent. Passé futur, passé présent, je regarde ce qui me montre au lieu de cultiver l'espace, cultiver ma vie maintenant. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Cultive ton bonheur, cultive ton écosystème, cultive ta vie et le bonheur, il est dans les fleurs. Appui, viens ici bébé. Viens ici. Le bonheur, il est dans les fleurs. Hop, hop, hop. Le bonheur, il est dans la simplicité. Regarde Appui comment elle est belle. Le bonheur, il est dans toutes ces choses-là. Le bonheur, il est dans la douceur. Il est dans le son que mon chien fait dans mes oreilles. Le bonheur, il est dans la bataille avec mon chien. Le bonheur, il est partout. Donc, c'est de se rééduquer à percevoir le bonheur. Le bonheur avec des feux d'artifice. Je me rappelle quand j'étais allé en Suisse, c'était génial. Ça va revenir ça aussi. Maintenant, pour pouvoir bien se réaliser et être en paix, il faut arriver à cultiver notre vie au quotidien et avoir le bonheur dans tout ce qui se trouve. On est en train de développer un nouvel agenda et le bonheur se trouve dans le process. Mais dans ma communauté Ubuntu, j'ai plein de gens qui ont hâte d'avoir l'agenda. J'ai besoin de le ressentir. Donc, le bonheur dans le process. Si je regarde ici, j'ai mon petit logo d'Ubuntu. Je ne sais pas si on voit plus loin. J'ai mon petit logo d'Ubuntu, mais le bonheur était dès quand que je développais mon logo d'Ubuntu. Le bonheur, il est quand que je me promenais en moto et j'étais allumé sur ces nouveaux enseignements qui passent à travers moi. Comprenez? Donc, le secret, c'est cultive la gratitude, cultive les raisons pour lesquelles tu serais heureux. Tu peux être heureux maintenant et ça va te mettre en fréquence. Cette fréquence-là va manifester une vie qui te stimule maintenant parce qu'on peut passer notre vie et essayer de donner happy, non, bébé. Il y a quelqu'un qui vient d'appeler. OK, excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici. Nathalie est là. OK, donc, en fait, gratitude, gratitude, cultivez, 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 ce que je veux vraiment voir. Je l'ai dit, détachement, c'est tellement compliqué pour l'instant. Pour l'instant, voici ce que je fais. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est tellement compliqué. C'est OK. Qu'est-ce que je veux? Bon, je veux que ce soit simple. Je veux être calme. Je veux arrêter de m'en faire pour rien. Je veux arriver à prendre de la hauteur. Je veux être en paix avec moi-même. Génial. Le détachement, c'est tellement compliqué. Génial, je cultive. Le détachement, c'est tellement compliqué. Le détachement, c'est tellement compliqué. Le détachement, c'est tellement compliqué. En fait, c'est simple. C'est simple, simple, simple. C'est simple, simple, simple. Après vos phrases, rajoutez que ta volonté soit faite. Le détachement, c'est tellement compliqué. Que ta volonté soit faite. L'argent, c'est tellement pas facile. Que ta volonté soit faite. L'argent me coule dans les mains. Que ta volonté soit faite. Moi, j'ai maudit, toujours les mêmes patterns, je mange mes émotions, que ta volonté soit faite. Moi, tu sais, je suis grosse, puis je m'en sortirai pas, puis je suis faite de même, parce que ma mère est grosse aussi, que ta volonté soit faite. Moi, je viens d'une famille où est-ce que, tu sais, c'est plein de souffrances et de résistances, mon père nous a abusés, on s'en sortira jamais, que ta volonté soit faite. Jusqu'au jour que tu honores vraiment ta vérité. Que tu comprennes que tu n'es pas ce que tu vis présentement. Tu es aussi ça et tout son contraire. Maintenant, à toi de choisir ce que tu veux, activer. Et tu vas l'activer avec ton attention et ta concentration. OK? Encore deux minutes. Je prends celle-là ici, Véronique. Après switch, on continue comment? En fait, répète switch, répète switch, répète switch. Moi, j'ai un reset qui va venir, mais seulement en janvier. J'ai décidé de mettre de l'espace dans mon agenda, donc la seule suite possible suite à ça, c'est bien sûr, on a des bouts, je vais avoir des bootcamps dans l'année, donc il y a un prochain en janvier aussi. La seule chose qui est possible pour faire avec moi, c'est Reset et le bootcamp qui va être en janvier. Reset, c'est un programme en ligne. Et Ubuntu, mais il faut avoir fait Reset. Donc Ubuntu, pour pouvoir embarquer dans Ubuntu, c'est en juin l'année prochaine. Il faut avoir fait Reset pour pouvoir faire Ubuntu. Sinon, mais j'ai des retraites aussi en présentiel, mais il faut être dans Ubuntu. Donc la suite possible, c'est Reset. La prochaine chose qui va revenir, je suis en train, je refais dans les prochaines semaines un programme qui s'appelle Reconnexion et je le refais au complet. C'est mon premier programme qui existait avant et là, je le refais au complet ce programme-là et je vais parler beaucoup de ces trois phases-là et de méditation et de maîtrise. C'est en fait un programme sur 21 jours qui va se faire. Mais d'ici là, répétez, 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 répétez la gang. Tout est là. Il ne manque absolument, absolument rien. Et des fois, on me demande, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent, François? C'est comme tellement ça, c'est qu'il ne manque rien la gang. Il ne manque rien. Il faut juste se rappeler, il faut s'éduquer. Il faut avoir beaucoup de compassion dans notre process d'intégration, de libération, de manifestation. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Ce live-là, vous savez que quand vous embarquez sur Switch, vous avez l'espace de quatre mois, le live Facebook, mais dans les prochaines heures, on va venir mettre un lien ici, juste en haut. Gardez-le dans vos favoris, comme ça, quand vous n'allez plus être dans le groupe de Switch, vous allez pouvoir écouter les lives si vous le voulez. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Laissez-moi vos commentaires sous le live. J'ai hâte d'aller vous lire, d'aller vous répondre et continuez votre beau process. It's a process. It's a divine process. et puis vous allez me suivre. Sous-titrage ST' 501